Après avoir exercé plusieurs activités professionnelles, Frédéric Besson se consacre depuis près de deux ans à la biorésonance. Ce sportif amateur croit en cette technique développée par les chercheurs de la NASA, convaincu qu'il est que sa drôle de machine peut aider à prévenir et à guérir certaines pathologies. J'avais un problème de dos, ils m'ont juste rééquilibré les reins et la prostate, rien à voir forcément avec le dos, et trois jours après j'avais plus aucune douleur. Donc là forcément ça a fini de me convaincre du système. Donc à tous les points rouges c'est qu'il y a une perturbation, c'est qu'il y a des perturbations énergétiques. Parti se former en Ukraine, ce thérapeute, qui n'est pas médecin, dit pouvoir optimiser l'énergie qui est en chacun de nous en agissant sur les fréquences électromagnétiques de notre corps. Donc la biorésonance c'est faire un diagnostic de toutes les perturbations énergétiques de notre corps. Par ce biais là, chaque organe fonctionne avec des ondes hertziennes, et donc chaque organe a une puissance hertzienne, et la biorésonance c'est de faire le diagnostic de tous ces déséquilibres des ondes hertziennes correspondant aux organes concernés. Donc les ondes sont captées par le casque, c'est le casque qui sert d'émetteur et de récepteur de toutes les ondes qu'on a essentiellement au niveau de notre cerveau. En fait notre cerveau fonctionne comme un compteur électrique, on ne va pas à l'organe même, mais on reste uniquement centré au niveau du cerveau. Des sportifs de haut niveau comme le cycliste professionnel angevin Romain Cardis utilisent la biorésonance, comme Novak Djokovic ou Tiger Woods avant lui.